Voilà frères et sœurs, que le nom de Dieu soit béni ce matin. Ce matin, Dieu a mis un mot sur mon cœur et puis ce mot-là se l'a apporté dans une réunion de jeûne et puis Dieu me l'a remis dans mon cœur pour vous dire ce matin. Si je vais faire deux lectures avec vous, une première lecture dans le livre de Matthieu et une deuxième lecture dans le livre de Jacques. La première lecture se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 21 et au verset 22. Jésus dira ces paroles-là, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce qu'on demandera avec foi, aujourd'hui, par la prière, la Bible nous dit qu'on va le recevoir. La parole est simple, elle est claire frères et sœurs, mais il faut prier avec foi de tout notre cœur. Et puis si on le croit de tout notre cœur en mettant notre foi en avant, on recevra la chose. Que ça soit une demande, que ça soit une intercession pour quelqu'un. Tout ce qu'on te demandera avec Dieu, dans la prière, on va le recevoir. Et puis c'est une parole de Dieu, puis les paroles de Dieu sont certaines. Elle est sûre et elle est vraie. Mais la deuxième lecture que je voudrais vous faire dans le livre de Jacques, elle se trouve dans le chapitre 1 et au verset 6. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. » Amen. Que Dieu soit béni. La première lecture de Jésus nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Mais la deuxième lecture nous dit qu'il faut la demander avec foi et sans douter. Sans penser aux pensées que l'ennemi nous met. Sans le doute, parce que l'ennemi vient et nous met les doutes dans nos pensées. Et puis si on commence à douter, la Bible nous dit qu'on est un homme inconstant, irrésolu. On est poussé d'autre, de droite à gauche. Seigneur, je ne sais pas si tu vas me le donner. Seigneur, je te demande quand même et je ne sais pas. La Bible nous dit qu'on prie avec foi, frères et sœurs. Et puis vous le savez, notre foi vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est la Bible. Vient de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ma foi me permet de plaire à Dieu, me permet d'être agréable à Dieu. Mais elle me permet aussi de croire l'invisible. Me permet de croire l'invisible. La foi me permet de croire l'invisible de Dieu. Même que ce ne l'est pas reçu, ma foi me dit que dans mon cœur, ce ne l'est reçu. Et on verra ces choses s'accomplir. La prière nous permet de parler avec Dieu ce matin, frères et sœurs. La prière nous permet de se rapprocher de Dieu, de rentrer dans la présence de Dieu, de rentrer dans le sanctuaire de Dieu. La prière nous permet de te connaître plus Dieu, parce que quand il vient nous visiter, on le connaît encore plus et plus. On se rapproche de plus en plus avec lui dans la prière. Mais il faut prier avec foi, il faut prier sans douter, parce que si on prie et puis on doute, on ne pourra jamais rien recevoir de Dieu. Excusez-moi de dire ça, mais c'est une vérité. Écoutez, je vous raconterai une histoire, une histoire dans la parole de Dieu, bien sûr. C'est le serviteur d'Élysée. La Bible nous dit qu'un jour, il y a une femme qui vient vers Élysée, et cette femme, elle avait perdu son garçon. Et puis quand cette femme, elle vient vers Élysée, elle lui dit, elle lui dit que son garçon était mort. Elle se foule dit avec mes mots à moi. Et puis Élysée, ce qu'il fait, il regarde son serviteur, et puis il lui donne son bâton, et puis il lui dit, va devant, va devant, cours, marche. Si tu vois quelqu'un qui te salue, tu ne le répondras pas. Et toi, si tu vois quelqu'un en passant, tu ne lui diras pas bonjour, si tu veux un mot. Marche devant sans t'arrêter, jusqu'à la maison, et tu prendras le bâton, tu le mettras sur la tête de l'enfant, pour que le miracle puisse se faire. Puis ce serviteur, c'est ce qu'il a fait, il a couru devant, certainement il a vu des personnes. Il n'aura pas parlé, comme son maître, il avait dit. Il a couru devant, mais quand il arrivait dans cette maison, il a pris le bâton, et puis il l'a mis sur la tête de l'enfant. Mais malheureusement, le miracle ne s'est pas fait, frères et sœurs. Le miracle ne s'est pas fait, parce que cet homme-là a douté. Douté de la puissance de Dieu. Et pourtant, il a tout fait ce que son maître avait dit. Il a tout fait ce qu'Élysée avait dit. Et puis il était avec Élisée. C'était Élisée, c'était un homme de Dieu extraordinaire. C'est un homme qui l'avait consacré, sa vie à Dieu. Pour vous dire, frères et sœurs, qu'on pourrait être dans la plus belle réunion. Qu'on pourrait avoir le plus grand des serviteurs, on va dire comme ça, qui est devant nous, qui annonce la parole de Dieu. Si on doute, si on est irrésolu dans notre cœur, si on est inconstant, Dieu ne pourra pas nous bénir. Dieu ne pourra pas nous bénir. Mais au contraire, si on met notre foi en avant, et puis si on fait confiance à Dieu, on n'a pas de quelle situation qu'on pourrait être. Parce que ce serviteur, s'il aurait fait confiance à Dieu. Je veux dire en vérité que le miracle serait fait, comme il aurait arrivé vers ce garçon-là, qu'il aurait mis le bâton sur son visage. Le miracle serait fait. Mais la Bible nous dit que le miracle n'est pas fait. Parce que ce serviteur qui était là, il n'avait pas eu confiance à Dieu. Il n'avait pas les yeux et sa foi en Dieu. Et pourtant, il était avec Élisée. Ce matin, on va prier au Seigneur. Ce matin, on va demander. Bien sûr que Dieu prenne cette journée entre en ses mains. Mais certainement, peut-être qu'il y a des personnes qui passent par tes problèmes, des difficultés. Par des maladies. Ou excusez-moi de dire ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont passées par la séparation et qui ne sont plus la force. Et puis qui prient au Seigneur. Je souhaiterais de dire ce mot-là, moi, ce matin. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Dieu te bénira. La Bible nous dit qu'il est avec nous tous les jours. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est vrai que des fois, on passe des moments très, très difficiles. On passe des moments d'angoisse. Des moments qu'on ne voit pas la solution, la sortie devant nous. On passe peut-être des moments, des fois, qu'on est à la limite de faire des choses, excusez-moi de dire ça, des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Des choses qui pourraient détruire notre vie. Parce qu'on se laisse convaincre par l'ennemi, par les pensées de l'ennemi, par les pensées de la chair. Je souhaiterais de dire que Dieu est avec toi. Tu le pries avec foi. Je sais que tu le pries avec foi. Mais tu ne vois pas la main de Dieu. Tu ne vois pas la main de Dieu agir dans ta vie. Je souhaiterais de dire ce conseil-là, moi. Je l'ai vécu. Et puis, il n'y a pas que moi qui l'ai vécu. Certainement, plein de frères, ils l'ont vécu. Plein de sœurs. On passe par des moments de difficulté, on ne croit pas pouvoir s'en sortir, mais on s'accroche à Dieu. Alors, des fois, excusez-moi du mot, des fois, on est peut-être à terre. On est peut-être à genoux, on n'arrive plus à avancer, mais on est à genoux. Et puis, on prie quand même le Seigneur. Et puis, la situation passe avec le temps. Et puis, après, on regarde derrière nous, on dit, Seigneur, c'est vu que tu étais là, Seigneur. Ce qu'on aperçoit maintenant, Seigneur, avec le recul. Que tu m'as béni. Que tu as travaillé mon cœur. Parce que ça et ça, Seigneur, Jésus, ça avait des pensées comme ça. Ça voulait faire ça et ça. Ça voulait peut-être faire du mal à certaines personnes. Et je ne l'ai pas fait. Et maintenant, on se rend compte, Seigneur, que tu étais avec moi. C'est toi qui m'as donné la force. Parce qu'on prie avec le Seigneur, avec foi, avec amour. Écoutez, la Bible nous dit qu'il y a trois choses qui vont rester. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Écoutez-moi, associer ces trois choses-là dans la prière. On sait qu'on prie Dieu avec foi. Il faut mettre notre foi en avant. Et quand on prie, on espère. On espère que Dieu nous donne. On espère que Dieu nous donne. Mais quand on prie le Seigneur, on le prie avec amour. Hein ? On le prie avec amour. On est sincère dans notre cœur. On le prie de tout notre cœur avec amour parce qu'on l'aime. Écoutez, quand on était plus jeunes, on demandait quelque chose à nos parents. On m'allait demander, pour un exemple qui est très simple. On demandait un paquet de bonbons à nos parents. Ou à notre mère quand elle allait en course. Ma mère, tu me ramènes un petit paquet de bonbons, un paquet de choune-gomme. Et puis, on lui demandait avec amour. On lui demandait, c'est notre mère. Et puis, on espérait. On espérait qu'elle nous le ramenait. On l'attendait qu'elle revenait pour nous le donner. Avec Jésus, c'est pareil, frères et sœurs. Il faut prier avec foi. Il faut espérer. Mais il faut lui demander avec l'amour. L'amour que Dieu a mis dans notre cœur. Sans douter. Parce que si on doute, Dieu ne pourra pas nous bénir. Ça ne viendra pas de lui, ça viendra de nous. Quand on demandait quelque chose à nos parents, on s'approchait d'eux. Et on leur demandait. On s'approchait d'eux, on leur demandait. On ne restait pas à 30 mètres. On ne leur disait pas, oh, oh, amène-moi un paquet de bonbons. Parce qu'on savait à ce moment-là qu'ils ne sauraient rien ramener. Avec Dieu, c'est pareil. Il faut s'approcher avec Dieu, avec espérance et avec amour, avec foi. Et lui demander, Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, je te présente tout. Et je vous le dis en vérité, que si on vient de cette manière-là, devant Dieu ce matin, on pourra tout lui demander. Tout lui demander. Et il nous sera accordé. Priez avec foi. Et tout ce que vous demanderez, vous sera accordé. C'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. Si cette parole viendrait de moi, ce serait peut-être, excusez-moi de dire ça, ce serait peut-être un monteur. Mais quand la parole vient de la parole de Dieu, de la Bible, tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi, vous le recevrez. La parole est claire. Si on la demande avec foi, je te le dis en vérité. Que ce soit pour un de tes enfants, quelqu'un de ta famille qui s'approche de Dieu, pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui passe par une séparation, pour que Seigneur puisse lui donner la paix. Tout ce que tu veux, tu la demandes avec foi, sans douter. Sans douter, tu as ton cœur. Tu la recevras. Vous avez, si tu disais ça aux jeunes, si j'ai aux jeunes qu'il y avait cinq façons de prier, ça avait marqué. Je l'ai marqué sur un petit bout de papier. Puis si c'est aux jeunes, il y avait cinq façons de prier. Il y avait la prière de l'adoration, la prière de la demande, la prière de l'intercession, la prière d'action de grâce, et il y a la prière de louange. On peut prier pour adorer Dieu, pour l'adorer pour ce qu'il est. On peut prier pour lui demander quelque chose pour nos vies, ce qu'on a besoin. On peut lui demander pour quelqu'un, une intercession, on fait une intercession pour quelqu'un, pour quelqu'un d'une famille qui ne connaît pas Dieu. Mais derrière ces deux prières-là, frères et sœurs, c'est ce que je voudrais vous dire, derrière ces deux façons de prière-là, la prière de demande et la prière d'intercession, il y a aussi la prière d'action de grâce. Il y a cette prière-là. Seigneur, je t'ai demandé quelque chose pour ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'ai demandé pour que tu ailles bénir un tel, je fais intercéter pour un tel, Seigneur, pour quelqu'un de ma famille, pour mon fils, Seigneur Jésus, pour mon mari, ma femme. Mais derrière ces deux prières-là, frères et sœurs, il y a la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, c'est de remercier le Seigneur, même qu'on ne l'a pas reçu. C'est de remercier Dieu, de le glorifier, comme si on l'a reçu, comme si il nous l'a donné maintenant, que le miracle s'est fait maintenant devant nos yeux. Et ça, c'est une prière qui se fait avec foi. Et c'est tes prières qui plaient à Dieu. Ce matin, c'est une journée qui commence. Écoutez les bonheurs. Mais ce matin, c'est une journée qui commence. Et puis si on commence à prier ce matin, sans douter dans notre cœur, on pourra vivre tes grandes expériences avec le Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Ton problème que tu as peut-être, ton écouragement, tout ce que tu pourrais avoir ce matin, dans cette journée, à travers la prière, ça pourrait partir. Ça pourrait partir parce que la prière du juste, la Bible dit, fait mouvoir le bras de Dieu. Elle ne fait pas mouvoir seulement dans une intercession. Elle ne fait pas mouvoir seulement pour une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Ma prière à moi, si elle est juste, a fait mouvoir le bras de Dieu pour que Dieu puisse me bénir. Ta prière à toi, si elle est juste, si tu ne doutes pas, tu as ton cœur, si elle est sincère, elle est faite avec amour. Comme un enfant qui s'adresse à son père, elle est capable de faire mouvoir le bras du père pour te bénir. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y avait deux hommes un jour dans une synagogue et qu'ils priaient Dieu. Il y avait un publicain et un pharisien. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était debout et puis qu'il priait avec une grande prière. Certainement avec des mots formidables. Et il priait le Seigneur devant tout le monde et tout le monde le regardait. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un deuxième homme qui était à genoux par terre. La Bible nous dit qu'il n'osait même pas lever la tête. Il n'osa même pas lever la tête. Parce qu'il savait que dans son cœur, que lui, lui, c'était un pécheur. Et il demandait pardon à Dieu. Il ne faisait pas des grandes prières. Tu n'as pas besoin de faire une grande prière pour Dieu te bénisse. Ce n'est pas la qualité des mots que Dieu regarde. C'est la sincérité du cœur. Qu'on soigne vers nous, qu'on soigne dans une réunion, Dieu ne regarde pas la qualité des mots, ne regarde pas la longueur de la prière, regarde la sincérité du cœur, que comment on le prie. Il y a des personnes dans les réunions, excusez-moi de dire ça, il y a des personnes dans les réunions qui font des grandes prières. Mais ces prières-là, ils ne portent pas, ils ne montent pas jusqu'au trône de Dieu. Et il y a des personnes, au contraire, ils prient, ils disent quelques mots, très simples. Mais ces personnes-là, ils prient de leur cœur. Et ces prières-là, ça monte jusqu'au trône de Dieu. Ces prières-là, ils sont capables de faire manifester, dans la réunion, la puissance de Dieu. Et c'est ces prières-là que Dieu veut ce matin. Les prières du cœur, avec amour, avec foi. Bien sûr qu'on fait tes prières de demande, bien sûr qu'on fait tes prières d'intercession, mais à toi être, excusez-moi, c'est moi qui le dis, à toi être suivi par une prière d'action de grâce, de remerciements, de louanges, d'adorations. Que son nom soit béni. Alors quand on prie, on ne doit pas douter. Tout ce que vous demanderez, avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est la parole qu'il le dit dans le livre de Matthieu, 21-22. Mais s'il y a un homme qui doute, s'il y a un homme qui est résolu à son cœur, s'il n'est pas à 100%, il ne croit pas à 100% dans la prière qu'il fait, il ne peut pas être béni. Ça se trouve dans le livre de Jacques, 1-5. Écoutez, soyons pas des hommes comme ça, soyons pas des femmes comme ça, mais soyons comme des hommes qui prient le Seigneur, comme la parole de Matthieu qui dit, tous ceux que vous demanderez, avec foi, par la prière, on reçoit. On reste sur ce verset-là, frères et sœurs, pour être bénis. On le demande avec foi, on ne veut pas le doute qui rentre dans nos cœurs, non. On ne veut pas le doute, on ne veut pas être comme ce serviteur, délisé là. Il a tout fait ce que son maître y avait dit, mais le miracle ne se faisait pas. Parce que ça venait de lui. Ça ne venait pas d'Élisée, ça ne venait pas de Dieu. Ça venait de lui que le miracle ne s'est pas fait pour ce garçon-là. Parce qu'il est manqué de foi, il avait le doute à son cœur. C'était un homme irrésolu, inconstant. Il ne savait pas ce qu'il voulait, lui. C'est pour ça que le miracle... Mais nous, on sait ce qu'on veut. On va avoir la bénédiction ce matin. Eh bien, on sait comment il faut prier Dieu alors ce matin. avec foi, avec espérance et avec amour. Amen. Que Dieu soit béni. On prie, Seigneur. Seigneur, ce vœu de bénir. Ce vœu de bénir, Seigneur Jésus, Père, tu as parlé à mon cœur. Parce que Seigneur Jésus, je veux te parler, Seigneur Jésus, je veux te prier avec foi, Seigneur Jésus. Sans douter. Je veux te demander, Seigneur, des bénédictions. Et tu sais ce que je veux te demander. avec foi, avec espérance, avec amour. Seigneur Jésus, si je te prie avec foi, Seigneur Jésus, si je te prie avec l'espérance, te le recevoir, Seigneur, si je te prie avec l'amour, Seigneur Jésus, je sais que tu vas me l'accorder, Seigneur. Parce que dans mon cœur, il n'y aura pas de place pour le doute. Seigneur, et puis, je veux te prier pour te remercier pour ce que tu m'as donné. Même que ce n'est pas encore eu, je veux te glorifier, Seigneur Jésus, parce que tu écoutes ma prière comme tu écoutes la prière de mes frères et sœurs. On est ensemble, une armée ensemble qui prie. C'est vrai, on te prie pour des demandes parce qu'on a besoin de toi. On te prie pour tes intercessions, pour tes personnes. Mais on veut t'adorer, on veut te louer aussi. Seigneur, que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, parce que c'est ta grâce, c'est ton amour qui permet qu'on soit là pour écouter ta parole. Et tu nous donnes la force aujourd'hui, Seigneur, tu renouvelles nos forces ce matin pour marcher avec toi aujourd'hui encore. parce que ton retour est proche. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, bénis ma vie, c'est besoin de toi. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais, fils de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada